Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Battlegrounds, la saison 6 des Battlegrounds. On va parler un petit peu de tout ce qui va arriver, des nouvelles bornes qui vont être durant toute cette saison 6. Je vous avoue que j'ai très peu fait de contenu sur les Battlegrounds en saison 5 malheureusement. J'ai galéré d'ailleurs à passer Vibranium, j'ai presque, j'ai même pas fait du tout de combat en Vibranium malheureusement. Donc voilà, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir, un petit peu déçu, mais malheureusement, voilà, c'était pas possible. Concrètement, c'était pas possible de faire plus, étant donné que je n'avais pas la connexion et en plus j'ai perdu mon téléphone. Enfin, mon téléphone a perdu la vie, c'est pas, je l'ai perdu, je l'ai toujours, il est à côté de moi, à 2 mètres de moi, mais il est plus en vie actuellement. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu, pas pu faire plus de Battlegrounds, je vais essayer d'en faire plus en saison 6, vous faire quelques petits lives, quelques petits trucs, c'est plutôt cool. Déjà, petit changement par rapport à avant, vous allez pouvoir maintenant sélectionner la méta que vous voulez quand vous faites vos matchs amicaux. Parce qu'avant, vous étiez obligé en fait toujours d'avoir la méta de la, du, du, du chemin de la victoire en fait. Maintenant, vous aurez la possibilité de choisir soit cette borne-là, donc la borne entre guillemets de la semaine 1 du circuit du gladiateur, soit si vous êtes en semaine 2, 3 ou 4 de la saison, vous allez pouvoir également sélectionner la borne du circuit du gladiateur, donc en tant que borne pour votre méta en fait amical. plutôt sympathique je trouve, pour du coup, se tester un petit peu de façon amicale avec vos potes, au lieu d'aller justement dépenser des jetons, enfin pas des jetons, mais des marques du doyen et tout, et peut-être perdre, voilà, autant vous entraîner et tout entre potes, et c'est plutôt cool, voilà. Donc franchement, ça c'est un truc qu'on aurait déjà dû être actif avant, mais voilà, écoutez, voilà, c'est comme ça. Donc la saison va commencer du coup le 15 mars, finir le 12 avril, comme d'habitude, on est sur un format de 4 semaines. Donc nous avons une petite borne pour le chemin de la victoire, pour le mois entier, comme d'habitude. Conflictor 2, toutes les 7 secondes, le prochain debuff que vous mettrez sur le défenseur sera purifié, et à chaque fois que ça s'active, le défenseur va gagner 50% d'une barre de pouvoir, donc attention à ne pas prendre de ce p3, et attention aux personnages qui, du coup, ont des debuffs, en fait, enfin, qui vous mettez des debuffs, attention à vos attaquants qui mettent des debuffs. Donc en gros, l'idée offensivement, alors je suis désolé d'ailleurs, je ne vous fais pas de tableau, comme je vous fais d'habitude, là, sur les deux dernières sessions, je vous avais fait des tableaux, des trucs, avec les meilleurs défenseurs, les meilleurs attaquants, attaquants. Je vous avoue que là, je reviens de La Réunion, que je suis en plus un peu en galère avec l'utilisation de nouveaux téléphones et tout. Je vous avoue que là, je suis un peu en galère cette semaine, voilà. Ça va prendre un petit peu de temps avant que je me remette dedans et tout. Donc voilà, je vous avoue que je voulais quand même vous faire une vidéo sur les Battlegrounds pour la saison 7 et 8. En plus, on a déjà les bornes, parce que du coup, sur ce poste-là, il y a également les bornes pour la saison 7 et 8. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais ça me permettra de préparer la vidéo en avance. Et donc, là, pour le coup, il y aura le retour des petits tableaux. Mais là, voilà, je voulais vous faire cette vidéo-là. Et très franchement, si je prenais le temps de faire un tableau, un truc et tout, ça aurait été que dans une semaine, donc ça n'avait pas trop d'intérêt de vous faire la vidéo. Peut-être au bout d'une semaine de sortie de la saison. Donc là, au moins, je vous fais la vidéo. Je vous fais la vidéo, sachant que la saison est arrivée il y a moins de 24 heures. Il y a 24 heures, donc bon, ça va, je trouve. Ensuite, il y a du coup la deuxième heure. Alors, je ne me rappelle plus comment, c'est course à l'armement. Oui, c'est ça, course à l'armement. Je viens de me rappeler du nom de la borne en français, mais voilà. Donc, en gros, dès que vous faites un spé, vous allez gagner une furie passive selon le pouvoir que l'adversaire a. Si l'adversaire a en dessous d'une barre de pouvoir, vous gagnez 25% d'attaque. S'il est entre une ou deux barres de pouvoir, vous gagnez 75% d'attaque. Et s'il est au-dessus de deux barres de pouvoir, vous gagnez 200% d'attaque. On ne va pas se mentir, sur une borne comme ça, je pense que Doom, il va être incroyable. Pourquoi ? Parce que Conflictor, vous allez donner du pouvoir très facilement à l'adversaire. Et en plus de ça, un spé 2 que vous calez bien après avoir fait un spé 1 et donc vous ne donnez pas de pouvoir derrière, ça peut être dingue. Ça peut être vraiment dingue. Donc, en vrai, il y a moyen que Doom, ça soit vraiment très très fort sur cette borne. Enfin bref, je pense qu'il y a des personnages qui vont être vraiment cool. Globalement, les personnages qui vont être sympas là-dessus, tous les personnages qui vont gagner du pouvoir globalement, parce qu'en vrai, Conflictor, ça va être un peu chiant là-dessus. Les personnages que vous avez besoin de parade, ça va être un peu chiant aussi, parce que Conflictor, c'est toujours un peu chiant sur les personnages que vous avez besoin de parade pour avoir des ouvertures, entre guillemets. Après, le truc course-armement, très franchement, c'est plus positif que négatif, très franchement, dans le sens où, ok, l'adversaire va potentiellement gagner du pouvoir, enfin, gagner de l'attaque, si vous, vous avez du pouvoir et tout. Mais en vrai, c'est plus là pour vous, vous augmenter. Peut-être potentiellement mettre des défenseurs qui vont avoir des spé que vous ne pouvez pas esquiver dans le style un peu, je ne sais pas, moi, câble, dans le style Age of Venom, peut-être War Machine, des trucs comme ça, ou globalement, genre des Arcus, par exemple, des trucs comme ça. Même si Arcus, il va sûrement se faire bien défoncer par Doom, c'est un peu le problème. Mais dans ce style-là, en vrai, des trucs où vous pouvez, enfin, c'est dur de déclore spé. Et si vous, à ce moment-là, vous avez pas mal de spé, imaginons que vous êtes entre spé 1 et spé 2, l'adversaire, il a presque deux fois plus d'attaque, ça peut être compliqué. Si vous êtes au plus, au-dessus de votre spé 2, il a trois fois plus d'attaque, le spé 2 dans votre garde, il peut vraiment faire mal. Bref, l'idée, c'est un peu ça. Ensuite, c'est que le déclare, donc on a les mêmes bornes, sauf qu'on a un Conflictor 4, c'est-à-dire que l'adversaire va gagner 100% d'une barre de pouvoir, donc dès qu'il y a un debuff, debuff. Petit truc qui sera potentiellement sympa, mais l'ami Apocalypse, l'ami Apocalypse, immun purification, bon, il y a de grandes chances que ça soit intéressant, même si, bon, Apocalypse est quand même un petit peu long, c'est vrai que contre les mutants, ça pourrait être intéressant. Et il y aura du coup Perforation, du coup, sur le... Alors, non, c'est pas Perforation, ça doit être Envahir, non ? Je sais même plus comment elle s'appelle, cette borne-là. Bref, en tout cas, tous les spé sont un blockable, que ce soit les vôtres ou ceux de l'adversaire. Attention, je pense que, vous voyez, tout con, mais là, un War Machine, là-dessus, ça va être horrible. Voilà, ça va être horrible, je vous le dis, ça va être horrible. Un câble, un truc, tous les persos qui ont des spé comme ça, ça va être horrible. Ensuite, spé 2, Close Encounters, donc c'est Rencontre du 3e Team, je crois que c'est ça. Dès que vous êtes près du défenseur, vous régénérez 1% de votre vie max chaque seconde. Dès que vous êtes loin du défenseur, vous dégénérez 3% de votre vie max chaque seconde. C'est très, très, très simple. Il faudra être quand même près de l'adversaire. Vous, en défense, essayez de mettre des persos qui ont des spé de projectiles, des spé un petit peu longs, qui vous obligeront, entre guillemets, qui obligeront vos adversaires à reculer. Je galère aujourd'hui. Par exemple, une Tigra, ça peut être intéressant, mine de rien, en défense, pour justement, vous vous dites, bon, Tigra, Tigra, ok. Alors, ok, Tigra, si vous êtes proche, vous n'activez pas, enfin, si vous êtes proche d'une Tigra en défense, vous n'activez pas son unblockable. Mais dès qu'elle vous fait, par exemple, un SP2, vous êtes obligé de reculer, de reculer, de reculer. Donc, ça peut être chiant, et ça peut vous faire surtout beaucoup perdre de vie, en fait, avec cette dégène. Ensuite, catatonique. Dès que le défenseur prend un effet d'immobilisation, eh bien, ils prennent également un désorienté passive qui va baisser leur efficacité de blocage et leur précision de compétence défensive de 50% pendant 6 secondes. Ensuite, root or rooted. Toutes les 12 secondes, l'adversaire, enfin, l'attaquant, pardon, est passivement immobilisé pendant 5 secondes. Si l'attaquant est loin du défenseur quand ça s'active, c'est le défenseur qui est passivement immobilisé. C'est en gros pareil que ce battre ou fuir, mais pour de l'immobilisation au lieu de l'irrésistible. Globalement, c'est un peu l'idée. Voilà, la troisième semaine maintenant, Aegis, Evie. Donc ça, c'est Aegid, Aegid, attaque puissante. Donc, il y a deux charges indestructibles. Dès le début, vous ne pouvez pas enlever de dégâts tant que vous ne les avez pas enlevés. Et chaque attaque puissante, enfin, chaque coup d'une attaque puissante, enlève, du coup, cet effet-là. Donc, globalement, il faudra avoir des personnages qui mettent des attaques puissantes assez rapidement. Je dirais que l'Agep, ça peut être intéressant. Un Idoum, bien évidemment. Doum, comme d'habitude. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne met qu'un seul coup sur son brise-garde. Apocalypse, immu-purification, parce que je pense qu'il y aura pas mal de personnages qui vont vous faire chier avec des purifications pour vous empêcher, justement, de leur faire un brise-garde. Mettez aussi des personnages qui, globalement, voilà. En fait, il faudra mettre, quoi qu'il arrive, des personnages avec purification, parce que c'est peut-être ça, envahir, justement. Donc, les deux adversaires ont 100% de pénétration de blocage et 300% d'attaque augmentée quand ils tapent en bloc. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est Valkyrie. Valkyrie, là-dessus, Karnak, Massacre, tous les personnages qui tapent fort dans la garde vont être intéressants, quoi qu'il arrive, sur cette méta. Et il y a Raybat, Alit. Quand le défenseur est renversé par une attaque puissante ou un SP, ils deviennent passivement immus au debuff pendant 8 secondes. Donc, ça, Raybat, Alit, c'est renvoyer la balle. Non, pas relancer la balle, pardon. Et ensuite, en semaine 4, en semaine 4, le taux de critique de l'attaquant est doublé. Par contre, par contre, si, du coup, les... Ah oui, ça, c'est Backblast. Je ne me rappelle plus comment ils appellent ce truc. C'est la borne qu'il y a sur l'acte 6, la quête où il y a le... Ah, c'est qui le boss sur cette quête-là ? Je ne me rappelle plus. Je sais qu'on utilisait Ghost tout le temps sur cette borne-là parce qu'en gros, vous prenez une instillation, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est dès que, en gros, vous faites un critique qui excède 5% de la vie max de l'adversaire ou que vous faites 4 crit garantie ou plus dans le combat, eh bien, vous prenez un debuff d'instillation à chaque coup. Bon, globalement, Ghost va être incroyable mais je pense qu'ils vont mettre une borne qui va empêcher Ghost, j'imagine. C'est quoi ce truc-là ? Trois... Je ne comprends pas le... La deuxième bande, je ne la comprends pas. Ça réduit... Alors, A.A., il parle de Archangel. Ah non, ça doit être Ability Accuracy. Donc, ça réduit la précision de compétence défensive de l'adversaire de 80% quand ils ont un debuff d'instillation. OK. Donc, en gros, c'est censé faire chez qui ? Je crois que ça... Je crois que ça, de mémoire, ça ne fait pas chez Ghost. Je crois. De mémoire, ça ne fait pas chez Ghost. Je sais qu'à un moment, ils mettaient un petit peu ce genre de borne-là sur des... En fait, sur cette borne-là, je crois qu'ils l'ont déjà mis. Cette borne-là de réduction de pression de compétence défensive qui était peut-être à la base censée empêcher les manqués de Ghost, mais en tout cas, ça ne l'empêchait pas. Et ensuite, du coup, le défenseur a 99% de résistance énergétique et chaque coup qu'il met des dégâts énergétiques les régénère, du coup. Et quand le défenseur prend une incinération, une décharge ou une vague de froid, le défenseur gagne 100% de bar de pouvoir toutes les 10 secondes. Globalement, c'est un truc qui est censé faire chier tous les personnages qui tapent en énergétique. Alors, je ne sais plus si ça fait chier Torchumen ou pas. Je pense que c'est censé faire chier Torchumen. Est-ce que s'il passe en Nova, ça le fait chier ? Je ne sais plus. Très franchement, je ne sais plus. En gros, c'est la même borne qu'il y a sur la Gwent Poole, sur la Gwent Perion, pardon, c'est Gwent Perion. Sur la Gwent Perion du 7.1. Donc, il faudrait tester. Il faudrait tester si vous voulez vous entraîner à aller sur la Gwent Perion. Mais globalement, bon, là, sur cette borne-là, moi, pour moi, je vous dirais que Ghost, ça va être n'importe quoi. Après, est-ce que la deuxième borne empêche Ghost de faire chier ? Bon, à voir. En tout cas, là, en défense, il faudra mettre des personnages qui empêchent Ghost de passer si en effet, elle passe. Donc, dès la chose, par exemple, la chose, ça va être chiant, je pense. La chose, ça va être chiant. Après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est Crossbone. Parce que Crossbone, du coup, le taux de critique va être doublé. Donc, sa capacité à gagner des furies sera normalement doublée. Et sauf que, comme il ne fait pas de crit, il garantit, déjà, il n'y a pas ça. Et en plus, très franchement, vous allez très peu souvent excéder les 5% de la vie du défenseur. Et même si vous l'excédez, à un moment, en fait, vous gagnez des incinérations, ça vous permettra de gagner des furies en pouvoir plus, en fait, parce que vous allez les purifier. Donc, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Quoi qu'il arrive, les immuels incinérations qui tapent sur le physique, ça sera intéressant. Il faudra prendre forcément des personnages qui tapent sur le physique, je pense que vous l'avez compris. Voilà. Et en défense, du coup, il faudra mettre potentiellement des personnages qui résistent sur le physique, qui résistent sur le physique, qui sont peut-être immus saignement, qui sont peut-être immus poison, qui peuvent être peut-être immus à la rupture. Globalement, des persos qui vont résister à ça, des robots, déjà, tous les robots vont être intéressants dessus, je pense. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas, de toutes ces petites bornes, de cette vidéo en général. Je vous ai donné quelques petites clés pour certaines semaines. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous avez des petits tips, des petits trucs et tout que je n'aurais pas forcément vus sur ces 4 semaines. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas forcément... J'ai regardé un petit peu les bornes de la 7 et la 8. Je n'ai pas forcément encore fait mes tableaux, mes trucs et tout, mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Voilà. Globalement, fin de saison 6, je vous préparerai la vidéo pour la saison 7, du coup, avec les bornes qu'on a juste en dessous de la saison 7 et on a la saison 8 en dessous. Donc voilà. Écoutez, bonne chance en tout cas pour cette nouvelle saison de Battleground. Moi, je vais essayer, je vais tâcher d'en faire un petit peu plus que la saison dernière parce que là, la saison dernière, j'avais pris un petit peu de temps au début parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses avant de partir à la réunion et c'est vrai que mes 2 semaines à la réunion, ça m'a un peu mis dedans dans le sens où j'avais une très mauvaise connexion et qu'en plus de ça, ensuite, j'ai eu pendant une semaine un problème de téléphone. Donc voilà. On va essayer quand même de ne pas avoir de problème de téléphone une fois et je vous ferai deux, trois petits contenus dessus assez rapidement. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très vite et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus tous les soirs à 10h sur ma chaîne. Merci à vous, bonne soirée, salut.